Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous emmener à Sacramento. Alors, nous avons fait un voyage avec Sean il y a quelques semaines. Sacramento qui est la capitale de la Californie. Eh oui, ça peut paraître étrange. Non, ce n'est pas Los Angeles, ce n'est pas San Diego, ce n'est pas ces grandes villes comme San Francisco. Eh bien, c'est Sacramento qui se trouve au nord de la Californie. Alors, je vais vous parler un petit peu de la Californie parce que c'est une histoire quand même assez intéressante. En fait, la Californie a été découverte en fait par les colons et notamment par un monsieur qui s'appelait John Sutter qui était Suisse. Il l'avait appelé la Nouvelle Suisse. Donc, à cette époque, eh bien, la Californie faisait partie du Mexique. Et peu de temps après, dans les années 20, 1820, il y a eu une guerre qui a opposé les États-Unis contre le Mexique. Les États-Unis ont gagné. Ils ont pris, eh bien, vastes territoires qu'ils ont ramenés aux États-Unis comme le Texas, le Nevada, l'Arizona. Et par contre, la Californie, elle, après cette guerre, est devenue un État indépendant. Ce n'est qu'en 1850, oui, en 1850, que la Californie a demandé à rejoindre l'Union des États-Unis d'Amérique est devenue le 31e État des États-Unis d'Amérique. Comment Sacramento est devenue la capitale de Californie ? D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, à les années 1800, Los Angeles n'existait. Bon, existait, c'était une toute petite bourgade, c'était une mission. San Francisco, elle, par contre, était la grande ville. Et ce qu'il y a eu, début 1800, 1820, etc., il y a eu la fameuse ruée vers l'or. Et oui, on a découvert des mines d'or dans le nord des États-Unis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, les gens arrivaient à San Francisco en bateau ou traversaient carrément les États-Unis pour venir, effectivement, jouir de cette fameuse ruée vers l'or. Alors, pourquoi Sacramento s'est imposé comme ville, d'abord ? Parce qu'il y a deux rivières qui se rejoignent, la rivière America et la rivière Sacramento, dont le nom de la ville Sacramento peut apprenner. Et une ligne de chemin de fer a été construite et qui est arrivée à Sacramento, de San Francisco à Sacramento, et puis par l'autre côté en allant vers l'est. Et donc, comme Sacramento était quand même proche des mines, c'était le port d'arriver pour aller travailler sur les mines d'or, donc, eh bien, les prospecteurs, les gens qui voulaient s'approprier ces mines d'or ou fonder des mines d'or, arrivaient à Sacramento par train, par bateau, avec tout le matériel qui arrivait certainement par bateau. Et en fait, cette ville Sacramento s'est développée grâce à la ruée vers l'or. Donc, est restée, au fil des années, eh bien, la ville la plus prospère, une des villes les plus prospères des États-Unis. Bien que maintenant, eh bien, qu'est-ce que c'est Sacramento ? C'est vrai qu'on pourrait la comparer à une petite ville provinciale, il n'y a que 560 000 habitants à peu près, alors que Los Angeles, il y a pratiquement 10 millions d'habitants. San Francisco au moins, un peu moins, mais enfin, donc, mais par contre, Sacramento est restée la capitale des États-Unis. En revenant à la Californie, la Californie est mise en 1850 et qui est devenue le 31e État des États-Unis. En fait, est située, comme vous voyez sur la carte, le long, en fait, des États-Unis, côté Pacifique, la distance est pratiquement du sud au nord, de 1450 kilomètres. Et ce qui est vraiment formidable avec la Californie, c'est que vous retrouvez tout, vous retrouvez dans le sud, vraiment le désert, c'est vraiment désertique, après ça devient de plus en plus vert, vous avez la Sierra Nevada, qui sont des montagnes vraiment magnifiques. Vous avez la fameuse station de ski Mammoth, qui cette année était ouverte de novembre jusqu'à juillet, fin juillet, avec toute la neige qui est tombée. Bon, les points culminent à près de 3000 ou 4000 mètres d'altitude, donc c'est vraiment des montagnes vraiment formidables. Et puis on arrive au nord, où c'est vraiment très, très verdoyant, c'est vraiment un État qui a un panorama vraiment extraordinaire. Alors vous avez beaucoup de parcs nationaux, comme vous avez le parc Yosémite, vous avez le parc, le fameux Sequoia Park, qui est magnifique, qui détient les plus vieux arbres de la planète et surtout les plus grands, la plus grosse, une des plus vieilles choses vivantes. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur Sequoia Park, qui est le Général Groen, qui est un arbre qui a pris de près de 2500 ans d'âge. Donc c'est vraiment, c'est un État vraiment, vraiment formidable. Alors dans cette vidéo, eh bien je vais vous emmener dans les rues de Sacramento et nous allons visiter le fameux Capitole qui a été construit entre 1861 et 1874. Il a été ouvert en 1874. Et le Capitole, eh bien c'est le centre du gouvernement de Californie. Alors ce qu'il faut savoir aussi sur la Californie, c'est que c'est un des États, c'est l'État d'ailleurs le plus prospère pratiquement des États-Unis. Et si cet État devait être indépendant, ce serait la quatrième puissance économique mondiale. Donc vous pouvez voir que cet État pèse énormément sur l'économie des États-Unis. Comme je vous le disais, si elle était indépendante, la Californie devrait être la quatrième puissance, la quatrième ou cinquième puissance économique mondiale. Alors derrière, bien sûr, les États-Unis, parce que avec la Californie, les États-Unis deviennent la première puissance économique mondiale, suivie de la Chine, suivie du Japon. Et ça se bagarre maintenant entre l'Allemagne et la Californie. Donc la Californie qui devrait bientôt devenir la quatrième puissance mondiale. Voilà, voilà un petit peu pour l'histoire de la Californie et aussi de Sacramento. Moi maintenant, je vais vous emmener vous balader dans la ville de Sacramento. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons visiter le fameux Capitole. Alors c'est vraiment quelque chose à voir, parce qu'il reste énormément de vestiges de la fameuse ruée vers l'or et du début de la ville de Sacramento. Voilà, je vous laisse regarder cette vidéo et je vous dis à plus tard. Bye bye ! Bien, donc, on s'est levé ce matin très tôt et on est parti très tôt, pas si tôt que ça, mais enfin bon. On est parti vers 8 heures. Là, on est sur le freeway le 5 qui va effectivement de Los Angeles directement à Sacramento. Et bien, donc, nous voilà à Sacramento. Là, on est dans le centre de Sacramento. Et là, c'est une des plus belles cathédrales de l'ouest des Etats-Unis et notamment de Californie. Donc voilà, alors là, on arrive à un point crucial de Sacramento. C'est le Capitole. Le Capitole où siège le gouvernement de Californie et bien sûr son gouverneur. Voilà, et bien là, on vient de rentrer dans le cœur, en fait, de l'Etat de Californie. On est dans le fameux Capitole. Et là, et bien, ce sont tous les anciens gouverneurs. Vraiment, c'est magnifique. Tous les anciens gouverneurs, ici William Stéphane, 1917-1923. Donc là, on arrive sous le dôme, le fameux dôme de Californie. Du Capitole, voilà, c'est magnifique. Avec le drapeau de Californie. Bien sûr, le drapeau américain. Et le drapeau LGBT. Parce que, eh bien, c'est le mois de juin où il y a toutes les guépreilles. Ah ben, c'est la statue de Ronald Reagan. Ronald Reagan, qui a été gouverneur dans les années 70, avant d'être président des États-Unis. Voilà, Arnold Schwarzenegger, qui a été aussi gouverneur dans les années 80. Alors, Gray Davis, qui était l'ancien gouverneur. Donc voilà, alors là, aujourd'hui, on est arrivé un petit peu tard. Donc on va revenir demain pour visiter les deux salles d'assemblée. Et, par contre, ce Capitole est vraiment, vraiment magnifique. Voilà. Bien, eh bien, voilà, notre deuxième jour à Sacremento. On va aller au Capitole, mais là, on va essayer de voir la salle d'assemblée. Bien, on va voir quelques musées. Voilà. Allez, je vous dis à plus tard. Alors, là, on va rentrer dans le bureau du gouverneur. Gouverneur office. Et voilà, voilà son bureau, qui est quand même sympa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là, on est au bord de la rivière Sacremento. Et il y a ce fameux pont, qui est magnifique, comme vous pouvez voir, en fait, peint en jaune. Et en fait, c'est un pont elevator. Voilà, quand il y a des bateaux qui passent, en fait, ils se lèvent. Sous-titrage Société Radio-Canada Et là, c'est la fameuse rivière Sacremento. C'est une belle rivière quand même. Elle est quand même large. Alors voilà, là, on est dans le vieux Danton, Hall Sacramento Danton. Alors, ce qu'il y a derrière moi, c'est un vieux bateau à roues, en fait, qui a été construit début 1900 et qui est relié Sacremento à San Francisco. Et maintenant, eh bien, ce Delta King, qui s'appelle le Delta King, maintenant, c'est devenu un hôtel et un hôtel-restaurant. Voilà, en fait, le Delta King a été construit, ce bateau à roues a été construit en 1927. Et en fait, il a fonctionné jusqu'en... Dans les années 80 et en 89, eh bien, il a été converti en hôtel et restaurant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, eh bien, là, on est dans le vieux Danton, dans le vieux centre-ville de Sacremento, là où tout a débuté, sur le bord de rivière. Et comme vous voyez, c'est des immeubles vraiment d'époque. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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